Au nom du Comité national de rassemblement pour le développement, CNRD, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, informe l'ensemble des peuples de Guinée de l'ouverture de la période de dépôt des candidatures aux fonctions de membres du Conseil national de transition, CNT. C'est conformément à l'article 60 de la Charte de la transition guinéenne. Le CNT est composé de 81 membres choisis par leurs compétences et leurs probités, répartis comme suit. Les partis politiques, 15 représentants. Les fêtières des organisations de la société civile, 7 représentants. Les centrales syndicales, 5 représentants. Les organisations patronales, 3 représentants. Les forces de défense et de sécurité, 9 représentants. Les organisations de défense des droits de l'homme, 2 représentants. Les organisations des guinéens de l'étranger, 5 représentants. Les organisations de femmes, 3 représentants. Les organisations de jeunes, 5 représentants. Les organisations culturelles, 2 représentants. Les organisations religieuses, 2 représentants. Le secteur informel et les métiers, 2 représentants. Les organisations paysannes, 2 représentants. Les sages des coordonnations régionales, 2 représentants. Les personnes vivant avec handicap, 2 représentants. Les organisations socioprofessionnelles, 3 représentants. Les chambres consulaires, 2 représentants. Les organisations de presse, 2 représentants. Les personnes ressources, 8 représentants. Les dossiers sont reçus de 9h à 17h, du lundi au vendredi, jusqu'au jeudi 22 novembre 2021, au secrétariat du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Pour être recevable, chaque dossier de candidature devra comporter les éléments suivants. Un acte de candidature sous forme d'une lettre adressée au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Un CV, 2 photos d'identité sur fond rouge. Une copie de la pièce d'identité nationale. Un certificat de résidence. Un casier judiciaire datant d'au moins 3 mois. Un certificat de visite et de contre-visite. Un procès verbal signé et daté par les membres du conseil d'administration ou du bureau exécutif de la structure qui désigne. Les documents constitutifs de la structure qui désignent. Le dernier rapport d'activité de la structure qui désigne. Le procès verbal de la dernière assemblée ou congrès de la structure qui désigne. et la copie de l'agrément de la structure qui désigne. Qu'on accrye le 5 novembre 2021. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Je vous remercie.